Sous-titres par Jérémy Diaz Question ! C'est ça, dessinez-moi un mouton ! Papa ! Attends, j'te m'envole ! Dessinez-moi un mouton ! Quel réf... Bah euh... Dessine-moi un mouton ! C'est une référence directe au Petit Prince, hein... Mais c'est surtout que je m'ennuie, quoi, je me sens seul. Putain, lui, tu te sens seul au Caire ? Oui. Eh ben, j'sais pas, moi, t'as qu'à... Pourquoi t'appelles pas Raphaël ? Mais il m'énerve, Raphaël ! Non, on est trop différents ! Il a son temps toujours à jouer aux jeux vidéo, et moi, derrière, je reste à l'écart. Tu vois, tu me fais exactement penser au Petit Prince dont je te parlais à l'instant, qui lui aussi, il est tout seul sur sa planète, parce qu'il se rend pas compte de l'importance qu'avait son ami La Rose dans son cœur ! C'est un livre qui invite le lecteur à retrouver son âme d'enfant. Car, comme il le dit si bien dans le bouquin, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Attends ! Et ça ? T'as de la chance, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il paraît qu'au Caire, on va en baver. Je m'en suis rendu compte. Ah oui ! Voilà ! Voilà ! Parfait ! Ah bah là, voilà ! Là, tu vois, tu es... Là, là, le grand Petit Prince, on l'a ! Tu vas faire comme le Petit Prince, tu vas rencontrer ces gens, et puis tu vas leur parler ! On commence l'histoire. Ok. Le Petit Prince, il est sur sa planète avec sa rose. Bon. Euh... Bon, il y a aussi trois volcans, hein, qu'il est obligé de ramonner toutes les deux semaines. Et puis alors, il y a des barobades, tu sais, ces arbres africains, là, qui poussent comme de la mauvaise herbe, qu'il est obligé de couper régulièrement pour sauvegarder son espace vitale. Hein ? Donc voilà, bah, le Petit Prince, il va pouvoir parler à sa rose. Oh ! Je vous demande pardon ? Je me réveille à peine. Je suis toute décoiffée. Que vous êtes belle ! Oh, n'est-ce pas ? Je suis née en même temps que le soleil. Il est l'heure, je crois, de mon petit-déjeuner. Jeune homme, auriez-vous la bonté de penser à moi ? Ah, oui ! Voilà. Ah, je vous remercie. Mais vous savez, j'ai horreur des courants d'air. Il y a beaucoup trop de courants d'air chez vous. Vous n'auriez pas un paravent. Horreur des courants d'air, horreur des courants d'air. C'est quand même pas de chance pour une fleur. Cette rose est bien compliquée. Ah, mais si j'en vois un là-bas. Ah, je vois un joli paravent. Bien large et solide. Apportez-moi ce paravent. Un paravent qui marche comme un pingouin. Ah, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Mais par contre, ce soir, vous me mettrez sous un globe. Ah non, mais c'est vraiment très mal installé chez vous. Un jour, il fait chaud, un jour, il fait froid. Mais elle serait pas un petit peu orgueilleuse, cette rose avec ses quatre malheureuses épines ? Oh ! Oh ! Mais vous savez, ils peuvent venir les tigres avec leurs gifs. Ils les verront les quatre épines, hein ? Il n'empêche que cette rose, tu vois, si elle est unique, imagine-toi une rose qui n'existe qu'en un seul exemplaire parmi des millions d'étoiles. Je pense franchement que ça la rend très intéressante, non ? Tu serais pas un petit peu écolo, ton petit prince, là ? Tiens ! Voilà un sujet. J'aimerais voir un coucher de soleil. S'il vous plaît, demandez au soleil de se coucher. Écoute-moi bien attentivement. Il faut ordonner à chacun ce qu'il peut donner. Donc, d'une certaine façon, le petit prince est un peu comme une sorte aussi de livre de philo, c'est ça ? Est-ce que tu m'admires beaucoup ? Euh, je sais pas, qu'est-ce que signifie admirer ? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le plus intelligent et le mieux habillé de toute la planète. Ok, mais, enfin, tu es tout seul sur ta planète. Et alors, admire-moi quand même. Eh, les puiseurs ! Les puiseurs, ils boivent pour oublier ! Pour oublier quoi ? Il boit pour oublier qu'il a honte de boire ! Il boit pour oublier qu'il a honte de boire ! Je suis quelqu'un de sérieux, j'ai un travail difficile ! Des étoiles ! C'est ça, des étoiles, voilà ! Premier coup ! Bon, et que fais-tu de 500 millions... Hop, hop, hop ! 501 622 733 ! Je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de précis, j'ai un métier difficile ! Bon, ok, et que fais-tu de ces étoiles ? Ce que j'en fais ? Oui ! Mais rien, je les possède ! Non, je disais que ce passage était assez intéressant, il est assez politique, on dirait une sorte de critique du capitalisme. Le Petit Prince est donc aussi un livre de Sciences Po, c'est ça ? Est-ce que ça le rend heureux ? Oh, vraiment ! Pourquoi ? Parce qu'il est fatigué de devoir répéter tous les jours le même geste, et de plus en plus vite, à cause de la rotation de la planète qui ne cesse de s'accélérer ! Mais, peut-être bien que, oui, cet homme est absurde. Mais, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman, ou encore que le duveur bien sûr. Je veux dire, au moins, son travail a-t-il un sens ? Quand il allume son réverbère, par exemple, c'est comme si il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur par exemple. Je suis géographe. Le géographe est un savant qui sait où se trouvent les montagnes, les océans, les villes et les déserts. C'est génial, ça ! Voilà, enfin, un véritable métier ! Elle est bien belle, votre planète ! N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des montagnes ? Je ne peux pas le savoir. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne peux pas le savoir. Et des fleuves, des villes et des déserts ? Je ne peux pas le savoir non plus. Ce n'est pas le géographe qui va sur le terrain pour découvrir où sont les fleuves, les montagnes, les villes et les déserts. Non, non, le géographe reste dans son bureau, son métier est bien trop important. Le Petit Prince est une autobiographie, c'est ça ? Non, je ne dirais pas que c'est une autobiographie, je dirais que c'est un livre qui reprend certains éléments de sa vie. Bon, et l'histoire se finit bien ? Alors ça, je compte sur toi pour nous le dire. Que viens-tu faire ici ? Je... j'ai quelques difficultés avec une fleur. Hein ? Où sont les hommes ? On est bien seuls dans le désert. On est seuls aussi parmi les hommes, tu sais. Enfin, tu es vraiment une drôle de bête, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Non, enfin, je veux dire, tu n'es pas bien puissant, tu n'aimènes pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Mais je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Bonjour ! Bonjour ! Je suis là ! Qui es-tu ? Je suis... le renard ! Viens jouer avec moi, s'il te plait. Je suis tellement triste. Ah non, je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Toi, tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu ? Je cherche les hommes. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Les humains perdent leur temps à chercher des amis. Pas-tu ? Les amis, les humains, regarde-les, regarde-les. Ils ne cherchent qu'à acheter des choses toutes faites dans les magasins. Mais il n'y a pas de magasin d'amis. C'est pour cela que les hommes n'ont pas d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Car il est là, le secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, je crois que je comprends la fameuse citation dont tu me parlais au début. Sur l'amitié. Et figure-toi que tout à l'heure, on parlait de musique. Ouais. Justement, ça m'inspire une petite chanson. Enfin, je ne sais pas si... Ah, tu veux le chanter maintenant ? Une chanson du Petit Prince. Tisser des liens et vivre l'ami à cœur ouvert. La vie est un trésor, un rêve est à éclore. Qui dévore ta vie, la rend plus belle encore. Je sais que quelque part se cache à mon renard. Car l'essentiel est là, invisible pour les yeux. Comment finit l'histoire ? L'histoire est finie que finalement, le Petit Prince décide d'aller retrouver sa rose. Puisque lui aussi, le Petit Prince, il se dit que la rose est son amie, il veut la revoir. Et donc, il accepte la proposition du serpent et se laisse mordre. Merci beaucoup ! Merci beaucoup !